Musique Je voudrais vous remercier aussi, non seulement d'être là, de nous avoir choisis pour faire vos voeux, c'est comme je l'ai dit, beaucoup d'honneur, mais aussi de votre soutien, aussi bien au niveau de l'EPAPS qui est un accompagnateur, un allié extraordinaire de tout ce qui est aménagement, mais aussi au niveau de l'Université Paris-Sud sur tous les projets immobiliers, et nous en avons de nombreux qui nous accompagnent efficacement, donc merci beaucoup. Au quotidien, accompagner ce grand défi pour la France, c'est pour nous à l'EPA Paris-Saclay, c'est avant tout un travail collaboratif, un travail collectif, une écoute active, et une implication permanente auprès de tous les nombreux acteurs institutionnels, universitaires, économiques, agricoles, environnementaux, associatifs et riverains. Pour l'État, l'essence même du projet Paris-Saclay recouvre plusieurs ambitions, dont trois, à mes yeux, sont essentielles. L'ambition d'être un grand centre mondial d'universitaires et scientifiques, l'ambition de structurer et de développer avec le monde économique un cluster de l'innovation de premier plan à l'international, et l'ambition de déployer tout ce projet dans un territoire durable et résilient. Au total, l'État et ses établissements auront ainsi consacré 1,6 milliard d'euros. Au-delà de cette puissance académique, la cohérence et la raison d'être de ce territoire se trouvent aussi dans les dynamiques économiques et d'innovation qui s'y développent, et qui font sens à l'échelle du grand territoire des trois communautés d'agglomération. Je le rappelle, ce territoire regroupe 15% de la recherche académique française, mais aussi 15% de la recherche privée française, dont beaucoup d'ailleurs dans les Yvelines. C'est la vision de ce cluster scientifique et technologique Paris-Saclay que l'État ambitionne pour ce pays. Autre aspect majeur dans la logique initiée par l'État, au travers de la création de la zone de protection naturelle, agricole et forestière, nous sommes à l'EPA extrêmement soucieux de protéger l'environnement agricole et naturel du plateau, pour en faire une ressource et une richesse du cluster. Au-delà de ces aspects, notre projet est surtout de faire une ville animée, lieu de vie de loisir et de culture pour tous les futurs habitants. Les premiers logements sont actuellement en construction. Ils vont se poursuivre et sur Palaiso et sur GIF. Et pour les étudiants et pour les collaborateurs des entreprises présentes. 2017 a voulu l'ouverture de restaurants universitaires et inter-entreprises. Offre, je le sais, encore insuffisante. Et 2018 va se voir se concrétiser les premières offres de commerce et de services et d'hôtellerie. Les premiers commerces vont s'ouvrir sur Palaiso. Sur GIF, le Point F, qui lance un centre de formation de la police nationale, sera transformé dès le printemps en un vrai lieu d'animation, qui à terme regroupera un restaurant, un food court, une salle d'exposition, un clubbing, des pop-up stores et un studio son et photo et d'autres activités. Nous allons aussi installer dès le printemps une douzaine de food trucks dans des lieux temporaires, aménagés pour l'occasion, pour augmenter et diversifier l'offre de restauration. Et la vie, c'est aussi les jeunes et les enfants, avec le lancement des premiers groupes scolaires, sur Moulon, qui devrait démarrer en travaux cette année, et sur Palaiso, qui vont entrer en consultation. En ce qui concerne les équipements publics, nous travaillons à finaliser en 2018, avec les maîtres d'ouvrage, différents projets, la nouvelle sous-préfecture de Palaiso, avec État, le lycée international avec le conseil régional sur Palaiso, un lycée sur Versailles-Satori, un collège avec le conseil départemental, le transfert et le regroupement des hôpitaux du Nord-Esson sur Orsay, et aussi une gendarmerie sur GIF. L'année 2017 nous a confirmé que le plateau de Paris-Saclay a bel et bien vocation à être à la fois un pôle d'excellence moderne, un cluster attractif, un campus écologique et solidaire, mais aussi un territoire clé de la région métropole. Chaque jour passé sur le site nous démontre un peu plus que les sciences et les techniques de demain s'inventeront ici. Avec 65 000 étudiants, 6 000 doctorants, 9 000 chercheurs et professeurs, l'université Paris-Saclay constitue déjà le troisième lieu où se recrutaient le plus d'ingénieurs et de managers en France, et derrière Paris-Intramuros. Et évidemment, si on prend la puissance de Paris plus la puissance de Saclay, nous sommes la Silicon Valley européenne d'ores et déjà. Moi je crois que cette année, le grand défi ça va être de conforter le label IDEX pour l'université Paris-Saclay. C'est un enjeu à 30 millions d'euros, mais c'est pas seulement l'argent qui nous préoccupe, ce n'est d'ailleurs jamais que l'argent qui préoccupe les chercheurs, c'est aussi la gloire et la renommée internationale de ce lieu qui évidemment doit devenir un lieu de référence international et le label IDEX est important pour cela. Nous avons décidé donc de faire de Saclay un pôle de référence européen pour l'industrie du futur, avec des projets emblématiques que soutient la région comme l'Additive Factory Hub, dans laquelle nous avons investi 2,5 millions d'euros pour structurer l'écosystème industriel en fabrication additive. Le Design Center aussi, que nous avons inauguré en décembre dernier aux côtés du CEA et de l'université Paris-Saclay, le design est très important. Si on veut transformer nos innovations en produits, Steve Jobs disait qu'il est au cœur des choses et je trouve ça très emblématique que ce Design Center se crée ici sur le plateau de Saclay. Je trouve qu'il est emblématique aussi d'une forme de mutation du plateau vers une dynamique d'innovation et de développement produit. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Cédric Villani, votre député, a fait un rapport, j'allais dire très puissant, pour mettre le sujet de l'intelligence artificielle au cœur de notre stratégie. Et à Saclay, il y aura DigiAll. DigiAll, le premier pôle intégré dédié aux technologies du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle, qui sera doté d'un showroom et qui rassemblera des grandes entreprises autour de plateaux techniques, des universités, des écoles, des centres de recherche et bien sûr des start-up. Alors, Saclay va bientôt devenir un lieu où la mobilité douce, et notamment la marche, les vélos, mais aussi certains véhicules électriques avec peut-être une expérimentation de navettes autonomes, par le biais d'Ile-de-France Mobilité, deviendra la norme. Et donc, on aura un vrai écosystème de déplacement doux, un peu du type de ceux des campus à l'américaine. Ça aussi, c'est vraiment notre volonté. Je tenais à être ce soir, au moment de cet échange de vœux, en tant que préfet de cette région, pour vous faire comprendre que le soutien, la présence et la proximité de l'État au travers de son représentant dans le territoire, de ses représentants dans le territoire, vous est acquis. Il me semble que le bilan qui a été présenté sur l'année 2017 en atteste. J'en tire la conclusion que nous entrons, effectivement, dans une nouvelle étape. Ça a été très bien dit, aussi bien par le directeur général que par la présidente. C'est une étape nouvelle. Pour l'État, pour la France, pour notre pays dans le monde, ce qui se fait ici, à Paris-Saclay, est essentiel. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte nouveau. Ce contexte-là, il doit être accompagné, comme ça a été très bien dit, par les deux intervenants, non seulement en termes de qualité, d'excellence de la recherche, d'intelligence, qui nous permettra, seul, en matière scientifique, vous le savez bien, de régler les défis mondiaux auxquels notre société, notre monde, est confrontés. Et le président de la République, lorsqu'il est venu et qu'il s'est exprimé à quelques mètres d'ici, a souligné combien on avait besoin de cette intelligence à la française, si je peux me permettre, qui traduit dans la recherche un certain nombre de solutions sur les problèmes alimentaires, sur les problèmes de pollution, sur les problèmes de ville durable, de qualité de l'environnement, sur l'ensemble des problèmes sociétaux, qui font que notre monde est en train, aujourd'hui, de faire face à des défis de plus en plus croissants. Aujourd'hui, c'est un projet partenarial. Il ne marche bien que parce qu'il s'appuie sur une confiance avec les acteurs des territoires, donc les élus. C'est d'ailleurs pour ça que cet établissement public d'État, qui est l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, que dirige Philippe Barnemal, est présidé par la présidente de la région, tout simplement parce que c'est aujourd'hui nécessaire que ces outils, qui ont longtemps été dans une logique purement étatique, travaillent de manière beaucoup plus ouverte avec les collectivités. C'est aussi nécessaire que ce partenariat soit un partenariat confiant avec les maires, les présidents de communautés d'agglomération, M. Bourna, avec les présidents de conseils départementaux. Je voudrais rajouter dans ce partenariat les parlementaires, mesdames et messieurs les parlementaires ici présents, très impliqués sur ces dossiers. En dehors de ce partenariat qui est vivant, qui est une réalité positive, qu'il faut préserver, il y a aussi évidemment cette volonté de faire de Paris-Saclay un campus universitaire de recherche et de transfert qui soit spécifique, qui soit unique, précisément parce qu'il a été choisi dans un endroit qui est très particulier, qui n'est pas celui au cœur d'une ville ou qui est à côté d'une zone très urbanisée. Il faut trouver cet équilibre que vous avez évoqué dans une forme d'urbanité et de convivialité étudiante et de recherche, mais qui respecte évidemment des exigences de biodiversité, de qualité agricole et environnementale qui sont l'histoire de ce territoire. Et là aussi, cette exigence de poursuite de l'action de l'État et de concrétisation sur des dossiers de partenariat et, il faut bien le dire aussi, d'équilibre dans les conditions de développement de notre projet, ce sont les défis de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Il en est le garant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada